Maé connaît par cœur les vagues de l'île de la Réunion. Sur ces images, on la voit évoluer sur les spots de Saint-Gilles et de Saint-Leu. Mais c'était avant les attaques de requins. Depuis l'hiver dernier, elle vit dans les Landes pour pratiquer le surf sans danger. Il y a quand même beaucoup de requins. On est vraiment infestés. Oui, tout le monde a peur, vraiment. Il y a quand même un risque de se faire attaquer à chaque fois qu'on va dans l'eau. Ce mauvais côté du requin, ça nous a donné un élan pour justement se dire « Continuons à réaliser ce qu'on a envie de faire ». Notre fille a envie de suivre un cursus qui n'est pas évident. Donc si elle reste à la Réunion, elle ne pourra pas nous poursuivre. C'est vrai que c'est quand même une bonne raison de notre départ. Depuis l'âge de 4 ans, elle surfe presque tous les jours. Son entraîneur la voit déjà dans des grandes compétitions internationales. Tu dois essayer de charger sur le pied avant et de venir chercher le bord pour finir par une deuxième manœuvre. La Réunion sait bien quand ils sont jeunes, ils travaillent bien la technique. Donc ils ont un super bagage technique, une belle glisse. Par contre, ils arrivent ici. Mais il va falloir s'adapter, sens marin, choix de vagues et différencier les manœuvres par rapport à ce que la vague nous propose. Cette jeune réunionnaise suit les cours du collège par correspondance. Très motivée, elle rêve de parcourir le monde avec sa planche de surf. Pour l'année prochaine, être dans le collectif France, faire les qualifications pour le championnat du monde ISA et partir sur le championnat du monde et être championne du monde. Tu veux être championne du monde ? Oui, c'est ça. C'est mon rêve. Le risque requin à la Réunion va sans doute pousser beaucoup de surfeurs à venir s'entraîner dans les vagues du Sud-Ouest cet été. Les clubs de la région estiment qu'ils sont plusieurs centaines à vouloir s'exiler pour pratiquer leur sport en sécurité comme Maï. Les clubs de la région sont plusieurs centaines à vouloir s'entraîner dans les vagues.